Bonjour les Gémeaux, bienvenue au Nouveau. Merci de m'accueillir parmi vous. J'espère que vous allez bien. Donc ici, un tirage avec le tarot pour voir peut-être un peu les prévisions pour le mois de novembre qui arrivent déjà quand même, ma foi, à grands pas. Voilà. Donc, plus spécifiquement, comme je vous disais, un tirage pour les Gémeaux ou toute personne sous le signe du Gémeaux, que ce soit de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants ou encore le signe de Vénus. Peut-être aussi êtes-vous ici par curiosité pour en apprendre un peu plus sur quelqu'un qui vous tient à cœur sous le signe du Gémeaux. Pourquoi pas? Vous êtes les bienvenus aussi. Tout à fait. Donc, en premier lieu, on va voir les messages de l'or des sorcières pour donner un peu le pouls au tirage. Avec le tirage du tarot, on va aller voir dans le haut qu'est-ce qui pourrait se passer plus au quotidien durant ce mois. On va aller voir au niveau relationnel, affectif, amoureux, au niveau professionnel, où est-ce que vous en êtes actuellement et où est-ce que vous allez en être à la fin de ce mois. Par la suite, je vais vous apporter trois cartes supplémentaires avec l'oracle Amour à mort pour avoir des compléments d'information. Et je vais terminer avec une carte pour chacun des décants du Gémeaux, une carte conseil en fait avec l'oracle Message de ton âme. Vous savez que les tirages généraux, bien, c'est général. Donc, ils ne peuvent pas être uniquement pour vous de A à Z. Donc, prenez ce qui résonne, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui fait du sens aussi avec ce que vous vivez, avec votre situation actuelle. Et vous laissez tout le reste derrière vous. Quoique, souvent, quand on revient vers plus comme vers la fin du mois de novembre, bien, vous pourriez voir des messages qui se sont produits finalement, mais qui, à prime abord, pour lesquels vous n'avez pas retenu vraiment votre attention, c'est possible. Ça fait que ça, ça permet de comprendre peut-être mieux certaines petites choses. Et également, si vous aimez cette vidéo, eh bien, j'apprécierais. Je vous remercie à l'avance pour ça, pour vos likes, les petits pouces en l'air, vos commentaires, parce qu'en plus, ça me va droit au cœur. J'aime vraiment beaucoup vous lire. Et de cette façon-là, vous contribuez à faire en sorte que la chaîne puisse grandir, progresser et que d'autres personnes puissent la retrouver à leur tour. Donc, c'est grâce à vous également. Et ça, c'est important pour moi de vous en remercier. Alors voilà, tout est dit. Donc, je vais faire un petit récapitulatif, comme à mon habitude, léger mot. Vous allez terminer, ou vous avez terminé le mois d'octobre avec le 4 de coupe. Donc, en fait, le 4 de coupe placé en fin de mois, comme ça, c'était pour vous aviser, vous faire une mise en garde, d'éviter, si vous avez écouté le tirage, mais sinon, vous allez devoir y retourner, mais de vous faire éviter d'avoir des insatisfactions, des déceptions en rapport avec le tirage du mois. Donc, ce mois-ci, vous avez 4 deniers, le 8 de denier, le 9 de denier, vous avez le roi de denier et vous avez l'as de denier. Vous avez deux cartes de coupe, dont le 5 de coupe ici, je cherche l'autre. Ah, ici, pardon, le valet de coupe, mais oui, notre romantique. Vous avez deux cartes d'épée, dont le 9 d'épée et la reine d'épée. Et vous n'avez seulement qu'une carte de bâton avec le page de bâton. Donc, avec le premier message de l'heure des sorcières, on vous parle d'auto-guérison. Ça signifie, en fait, de devenir plus complet, d'être plus cohérent par rapport à vous-même, d'aligner votre esprit, votre corps et votre âme, de faire appel à votre sagesse, à votre belle grande sagesse, pour vous mettre à l'écoute de vos réels besoins. Pour faire ensuite des choix plus judicieux et éclairés par rapport à vos réels besoins, à ce que vous voulez, à ce que vous désirez vraiment dans la vie, ou du moins pour ce mois de novembre. Donc, en étant en accord avec vous-même, cohérent par rapport à ce que vous souhaitez et à vos décisions, à vos choix, l'auto-guérison, elle agit de par elle-même parce que vous êtes plus complet, vous êtes plus en accord, vous êtes plus aligné à vous-même. Le deuxième message, c'est honorer le passé. En fait, l'idée, c'est de ne pas rester accroché au passé, non, 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 là. C'est vraiment de reconnaître que vos expériences, qu'elles aient été bonnes ou moins bonnes, ont fait de vous, dans le fond, la magnifique personne que vous êtes devenue aujourd'hui et que vous êtes aujourd'hui. Mais c'est aussi d'avoir, en quelque sorte, de la gratitude. Pour les personnes qui sont passées dans votre vie, il y en a certaines qui sont probablement encore là, et qui ont été de bons conseils, qui vous ont aidé, peut-être à vous mettre sur la bonne foi, ou en tout cas du moins, à vous éclairer sur votre chemin. D'en tirer, dans le fond, les leçons, de les retenir, de tirer des leçons que vous avez retenues pour vous guider. Et, mon Dieu, il y a quelqu'un qui veut participer à ma place aujourd'hui. D'en tirer les leçons retenues, voilà, pour vous guider sur la route de votre vie, sur votre avenir. Les massages du tarot commencent avec le 8 de denier. Le 8 de denier qui nous parle d'apprentissage et de perfectionnement. Le perfectionnement par la pratique. Il n'y a pas de limite, dans le fond, à ce que vous pouvez apprendre quand vous avez, bien oui, de l'intérêt et de la motivation pour une chose en particulier, mais ça peut être plusieurs choses. Mais dès que vous avez de l'intérêt et que vous avez le goût d'apprendre, de développer cette activité ou ce loisir, peu importe, bien, c'est avec la pratique qu'on devient meilleur. Donc, ici, il peut être question aussi qu'il serait temps de demander, parce que ça peut s'appliquer au niveau professionnel, hein, prenez que les cartes dans le haut, ils peuvent s'appliquer à tous les domaines de votre vie personnelle, familiale, amoureux, professionnel. Donc, il se peut, ici, qu'il soit question aussi que cette carte se présente, parce qu'il serait temps pour vous de demander une augmentation de salaire, parce que vous avez maîtrisé, vous avez bien appris, vous avez bien pratiqué, donc maintenant, vous maîtrisez votre travail, donc ça serait une occasion possible de demander une augmentation de salaire à votre employeur. Avec le 9 de denier, bien, si vous avez remarqué, hein, on a le 8 de denier, on a le 9 de denier, c'est comme une suite logique, ici. Dans le fond, on veut vous dire que vous allez obtenir de la vie, ce que vous souhaitez de la vie, ce que vous rêvez d'avoir comme vie, en y consacrant, bien oui, du temps, d'énergie, de la pratique. Parce que, de toute façon, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, puis certainement même à réussir à des endroits où d'autres personnes auraient de la misère, puis que ces gens-là pourraient plutôt échouer. Vous, ça retirez sûrement une grande satisfaction, parce que c'est pas donné à tout le monde, mais vous avez ces talents-là. Ce qui pourrait vous aider avec notre romantique, notre cavalier de coupe, bien, c'est situer votre cœur dans tout ce que vous faites, hein, d'ailleurs, dans tout ce que vous entreprenez, parce que votre cœur, c'est votre meilleure boussole, elle ne vous ment pas, elle ne vous trompe pas. Donc, laissez-vous aussi porter par votre imagination et par votre inspiration. Autrement dit, là, vivez-les, vos rêves. Ne vous laissez pas arrêter par les peurs, hein, ou comme ici, avec le neuf d'épée, par l'anxiété, par des pensées obsessionnelles, peut-être à juger, à critiquer, parce que les doutes, ils vous rongent, hein, et ils sont probablement aussi non fondés par rapport à quelque chose. Donc, vraiment, ici, cette carte-là, ça fait partie de votre défi du mois, mais il s'agit de vous relever, en fait, de vous retrousser les manches, d'autant plus que vous avez le neuf de Pantac, ici, qui vient de vous dire que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, et au-delà de certaines personnes, que certaines personnes échoueraient à cet endroit-là. Mais vous, vous avez le talent pour le faire, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour le faire. Donc, peut-être aussi, est-ce qu'il s'agit d'un examen, hein, quand je regardais la carte attentivement, il y a beaucoup de documents sur son lit, par terre, je me suis dit, peut-être qu'il y a des gens qui ont des examens à passer bientôt, mais si vous avez mis le temps, les énergies, à apprendre vos leçons, à apprendre comme il faut la théorie, vous n'avez pas à vous inquiéter avec les cartes qu'on a ici, vous allez réussir. Restez calme si jamais vous êtes un peu stressé au moment de passer l'examen. Prenez deux, trois respires pour vous calmer, pour vous vider la tête, puis vous allez voir, tout va vous revenir en mémoire, puis ça va bien aller. Le secret, c'est de rester calme, parce que vous avez fait le travail, vous avez appris. Vous n'avez pas d'inquiétude, dans le fond, à ce niveau-là, à vous casser la tête, à vous prendre la tête pour le mois de novembre. Prenez-les, ça, que vous n'avez pas à vous casser la tête au mois de novembre. Au niveau des amours, avec le roi de denier, bien oui, lui, il sait faire de l'argent, puis il sait d'en faire faire aux autres, mais il ne fait pas juste ça dans la vie, ce roi de denier-là. Il est aussi capable de faire fructifier, si je peux dire ça comme ça, ses relations, de les faire grandir. Il est capable de générosité, il sait comment développer une relation, comment en prendre soin, et il aime aussi couvrir son ou sa partenaire de cadeaux. Au niveau professionnel, avec cette reine d'épée, bien, qui parle de trancher, de trancher dans la vérité, de prendre des décisions. Donc, au boulot, ici, vous aurez à faire face, peut-être, possiblement, à une situation qui va vous demander de prendre une décision, ou en tout cas, une décision au boulot, ou une décision qui est en lien avec votre activité professionnelle. Pour les retraités, c'est la même chose. Vous allez avoir des décisions à prendre dans vos activités de loisirs ou dans ce que vous faites maintenant. Et cette décision-là, elle doit être tranchante, hein, en regardant les choses telles qu'elles sont, sans juger ceux qui ont peut-être participé au fait que vous devez prendre cette décision, mais soyez plutôt en mode solution, en mode équitable pour tout le monde. Où est-ce que vous en êtes actuellement avec cet as de denier? Cet as de denier, vous êtes gâtés, vous avez deux cartes, plus le valet de bâton. Bien, écoutez, avec l'as de denier, il y a des opportunités d'amélioration dans votre vie qui se trouvent en face de vous. Et que vous pouvez saisir parce qu'elles sont bonnes. Ce sont de bonnes opportunités qui vont produire des fruits sur le long terme. Donc, vous pouvez vraiment vous lancer dans quelque chose que vous souhaitez accomplir. Si vous avez des idées que vous avez peut-être laissées de côté jusqu'à présent, ça serait un bon moment au mois de novembre. D'autant plus que le valet de bâton, lui, il vous dit justement qu'il y a des flots d'idées, d'inspiration qui vont vous assaillir durant ce mois et qu'elles ne demandent juste qu'à éclare, à se manifester dans votre vie. Donc, ça serait triste quand même de ne pas profiter de tout ce beau flot d'imagination parce que de toute façon, vous le savez, la valeur d'une idée elle ne vaut rien si on ne l'utilise pas. Donc, il faut l'utiliser pour lui donner une certaine valeur. Et où vous allez en être à la fin du mois de novembre avec ce simple de couple? Bien, c'est ça l'idée. Il ne faudrait pas que vous soyez triste sauf que vous ayez des regrets de ne pas avoir manifesté les opportunités qui arrivent vers vous ici. Que vous n'ayez pas mis non plus vos idées dans la matière. Que pour quelques raisons, que ce soit peut-être des peurs, bien oui, des craintes, peut-être un petit manque de confiance en vous ou en vos idées. Puis que ça, ça vous mette des bâtons dans les roues parce que vous avez peur que vos idées ne fonctionnent pas. Il donnerait des raisons pour vous de ne pas les mettre en marche. Mais n'ayez pas le regret de ne pas avoir essayé quand même. D'autant plus qu'avec le 8 de Pentacle, le 9 de Pentacle, même le roi de coupe ici, tout vous incite à démarrer des choses et que ça va aller dans le bon sens. Au travail, bien oui, vous allez avoir une décision à prendre, à trancher dans quelque chose. Ce n'est pas dramatique. Mais prenez de toute façon pour manifester. Peut-être que vous avez déjà des expériences. On vous a peut-être déjà guidé sur certaines choses que vous aimeriez mettre en place. Parce que de toute façon, ça va aller vite aussi. Après, votre... Si vous ne manifestez pas, parce que si vous manifestez, vous n'en aurez pas de regrets. Vous allez plutôt apprendre même. Et ça va se manifester rapidement. Toutes ces belles idées que vous allez pouvoir mettre en place, démarrer, et certainement aussi qui vont vous aider, vous permettre à vivre selon vos souhaits, selon vos désirs, à vivre la vie que vous avez toujours souhaitée avec un certain confort. Et d'être satisfait de pouvoir en jouir et possiblement même de le partager avec les gens que vous aimez autour de vous. Qu'est-ce que l'oracle Amour à mort aimerait venir confirmer ici à propos de ce tirage pour vous, les Gémeaux? Quelques cartes complémentaires. On a le contact. Bien, on parle de rapprochement avec cette magnifique carte de contact. Les yeux de cette dame ou de cet homme, je ne sais trop, mais à chaque fois, je suis très impressionnée par ce regard magnifique. Je crois qu'on vous parle, oui, de rapprochement, d'avoir des possibilités de rapprochement avec votre partenaire de vie. Pour les célibataires, ça pourrait, à vie, ça pourrait vous parler de rencontres, mais ça peut parler de rencontres d'affaires aussi. C'est vraiment d'avoir des contacts avec les gens, des contacts à tous les niveaux, autant au niveau professionnel, peut-être amical. Peut-être allez-vous recontacter ou retrouver quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Ça parle aussi de proximité avec son partenaire. Donc, c'est vraiment les rapprochements, d'avoir des contacts avec les gens qu'on aime et les gens qui nous entourent. Ça pourrait même être de vous rapprocher de vous-même, comme l'autoguérison vous suggère, qu'en alignant votre corps, votre esprit et votre âme, que l'autoguérison se fait presque automatiquement toute seule parce que vous vous réalignez à vous-même. On va aller voir quel autre message est-ce qu'on a pour vous. On vous parle de transformation. Bien, c'est ce que je pense, moi aussi, en quelque part, que peut-être de démarrer de nouveaux projets, de mettre la main à la pâte dans quelque chose que vous avez peut-être laissé de côté depuis un certain temps va vous apporter une transformation parce que ça va vous permettre éventuellement de vivre la vie que vous souhaitez. ça peut être quelque chose en à côté avec votre occupation professionnelle mais ça peut être aussi le retour aux études si vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau, de vous réorienter au niveau de la carrière que vous allez réussir parce que vous avez justement avec le neuf de denier la capacité encore une fois de réussir où les autres ne réussissent pas. et c'est certain que ça apporte une transformation parce que c'est une belle évolution où vous grandissez donc vous ne serez plus non plus la même personne où vous allez changer. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? C'est magnifique les transformations c'est toujours bénéfique. Voyez-vous on parle d'affection donc ici vraiment les rapprochements je pense que ça risque d'être pas mal du sérieux d'autant plus que c'est très brûlant alors peut-être qu'il y en a qui vont faire une rencontre brûlante chaude au niveau affection aussi ça peut être amical peut-être que la carte d'honorer le passé vous a donné envie peut-être de contacter ou de recontacter des personnes des amis que ça fait un petit bout de temps que vous n'avez pas vu ça me fait un peu cette impression-là mais écoutez il y a des rapprochements peu importe peut-être que c'est ces rapprochements-là aussi qui vont vous transformer qui vont vous apaiser qui vont vous changer oui effectivement qui vont faire du bien pourquoi pas je vous souhaite de toute façon que le meilleur sachez-le on va aller voir maintenant pour les gémeaux du premier décan en passant en passant je vous inviterais presque à regarder chacun des conseils du message de ton âme peu importe votre décan souvent ça arrive qu'il y a des messages peu importe dans quel décan ils sont et qui pourraient vous parler mais en même temps vous faites comme vous voulez alors les gémeaux du premier décan incarner sa réalité son être ça me fait penser à l'autoguérison incarne et accepte pleinement qui tu es le coeur de ton âme quand tu te laisses exister vibrer et rayonner véritablement c'est comme si tout prenait mais oui ça a juste place parce que vous vous réalignez avec votre corps votre esprit votre âme votre coeur donc oui automatiquement vous êtes plus dans la réalité de qui vous êtes et ça vous permet d'incarner qui vous êtes pour les gémeaux du deuxième décan quel est le message de ton âme qu'est-ce qu'on veut vous dire ici le conseil pour le mois de novembre s'unifier c'est similaire encore une fois à la première carte ici pour le premier décan tu es un diamant avec de multiples facettes chacune de ses facettes c'est toi aussi différente et opposée soit-elle ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler parce qu'encore une fois ça va vous réaligner vous allez être complet vous allez vous être unifié vous allez être plus en accord avec vous-même vous allez être plus en paix aussi et écoutez tout le monde en a des défauts on a tous des défauts des qualités des forces des faiblesses mais ça fait partie de l'être magnifique que vous êtes donc acceptez-vous aimez-vous et vous allez être comblés vous allez être tellement plus sereins et plus en paix avec vous-même pour les jumeaux du troisième décan qu'est-ce qu'on veut vous dire laisser mourir le temps est venu de mettre un terme à une relation à un schéma ou à une situation toxique et néfaste laisse la vie t'éloigner de ce tourment fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau donc ici il y en a certains qui possiblement pourraient se permettre de se transformer en laissant mourir quelque chose c'est pas nécessairement quelqu'un ce n'est pas nécessairement votre relation on vous dit bien une situation ça peut être une mauvaise habitude que vous avez de toute façon à ce moment-ci possiblement que vous savez déjà de quoi est-ce que votre âme veut vous parler avec laisser mourir cette mauvaise habitude-là on vous parle d'un schéma ça peut être un schéma répétitif que vous avez donc demandez à la vie de vous éloigner de ça de ce tourment c'est peut-être ça qui vous tourmente c'est-on jamais ici avec le neuf d'épée est-ce que ça serait une mauvaise habitude une situation que vous savez qui est toxique pour vous qui n'est pas bonne pour vous et en vous éloignant de cette situation toxique néfaste ben oui ça va vous permettre de vous transformer vous aussi puis de renaître à quelque chose de mieux à vous émanciper à grandir à évoluer puis à être beaucoup plus serein également et de toute façon c'est ce que je vous souhaite à chacun d'entre vous merci de m'avoir écouté un petit pouce en l'air un commentaire si vous le souhaitez ça va être grandement apprécié faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt et à tout